Musique Chers amis astronomes, bonjour ! Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'ai une grosse annonce à faire, enfin une grosse annonce, vous allez voir, qui concerne la chaîne. J'ai décidé de remettre en question tout le programme que j'avais prévu pour 2017. Alors, ne vous fâchez pas pour ceux qui vont être déçus, pas à peine de me mettre des commentaires, machin, patati, patala, parce que le programme que j'avais prévu pour 2017, et les vidéos fil rouge, série, trou noir, série, système solaire, je reporte tout en 2018. Donc, vous voyez que la chaîne n'est pas prête de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps pour moi, pour mettre, et pour vous, et pour mettre la chaîne, pour refaire un peu, pour refaire un petit peu, pour mettre en place la chaîne. Voilà. J'ai eu des idées, j'ai eu des trucs qui m'ont sorti dans la tête, et pour améliorer la qualité de la chaîne et tout ça, il faut que je range tout ce merdier. Tout ce merdier où je suis en train de tourner, il n'y a un merdier pas possible, tout ça. Donc, tout ça, il faut que je le range pour pouvoir faire mon bureau ici, et je n'ai pas eu le temps en début d'année de le faire. Voilà. Je suis un peu en retard cette année, je l'avoue. Voilà. Donc, j'ai décidé non seulement de remettre en question le programme 2017, qui va être reporté sur 2018. Donc, vous voyez, la chaîne n'est pas encore morte, elle n'est pas encore arrêtée. Et je voudrais surtout dire ceci, qu'en fait, je vais travailler à dégager ce bureau, pour pouvoir mettre mon ordinateur pour monter mes vidéos, mon ordinateur pour ma recherche sur l'astronomie et tout ça, pour écrire les vidéos, tout ça, pour faire plein de trucs. Où je vais passer la plupart du temps à lire, à écrire et tout ça, et à préparer des observations et tout ça. Et où je vais préparer le projet Télescope 2017. C'est-à-dire, Télescope 2017, ça veut dire que je vais acheter un télescope. Alors, je vais partir sur un 203 mm pour cette année. Peut-être que dans 2019, il y aura un 235 mm. Je dis ça comme ça. Donc, vous voyez, en 2019, c'est loin. Donc, la chaîne n'est pas prête de s'arrêter. Parce que je compte bien aller... Je compte bien au moins la faire tenir jusqu'en 2025. Allez, on va dire 2025, la chaîne. À moins qu'il m'arrive quelque chose avant. Je ne peux pas le savoir. Je ne vais pas écrire le temps. Je n'ai pas écrit l'histoire. Je ne suis pas comme certains qui écrivent l'histoire avant qu'elle soit vécue. Donc, voilà. Donc, voilà. Grosso modo, le truc, c'est que je reporte tout en 2018. Tout ce que j'avais dit que je suis pris en 2017. Sauf le télescope que je vais acheter cette année. Bon, alors, il va y avoir du retard sur le télescope. Parce que j'ai dû acheter du matériel. Voilà. J'ai eu un problème de disque dur. Donc, j'étais obligé d'acheter un disque dur. Là, j'ai eu encore un problème de disque dur. Donc, j'étais obligé d'acheter un disque dur. J'ai fait quelques dépenses pour des films, vidéos, tout ça. Et puis, bien sûr, j'ai fait des dépenses pour la collection Voyage dans le Cosmos. Ah. Qui me coûte à peu près une vingtaine d'euros par mois. Enfin, là, à peu près de l'autre moment, elle me coûte presque une quarantaine d'euros par mois. Mais, bon. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas votre problème. Ça, c'est mon problème. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura des vidéos tout au long de l'année 2017. Mais au lieu d'en avoir autant que j'en ai émis tous ces temps-ci, vous n'en aurez qu'une par semaine. Donc, vous voyez, ça a déjà commencé. Parce qu'il y en a qui ont cru que la chaîne était arrêtée. Mais elle n'est pas arrêtée. Tant pis pour eux. S'ils ont cru qu'elle était arrêtée, elle n'est pas arrêtée. Mais elle ne s'arrêtera jamais, d'ailleurs. Et elle ne s'arrêtera que... Je vous l'ai dit. Elle ne s'arrêtera que quand moi, je serai décédé. Donc, voilà. Donc, tant que je ne suis pas décédé, elle ne s'arrête pas. Voilà. Même sur un lit d'hôpital, je continuerai à faire les vidéos. Je demanderai à des gens de ma famille d'amener la caméra. Je ferai les vidéos comme je pourrais, mais je les ferai. Voilà. Pour vous dire à quel point j'ai envie que cette chaîne continue, juste pour emmerder des gens. Voilà. Juste pour les emmerder et jusqu'à ce que le procès passe et tout basse. Mais même après que le procès soit passé, ça continuera. Voilà. Donc, parce que j'ai des bonnes nouvelles là-dessus aussi. Mais je n'en dirai pas mieux là-dessus. Donc, voilà. Donc, tout le programme 2017 reporté en 2018. Une vidéo par semaine en 2017 le vendredi. Elle sera mise en ligne. D'ailleurs, celle-ci que je suis en train de tourner là le lundi en début de semaine va être mise ce vendredi-là. Puisque il faut quand même que je vous annonce, machin et tout. Mais j'ai d'autres vidéos qui sont tournées. En fait, j'ai au moins... J'ai à peu près un mois et demi de... Un mois et une semaine de vidéos de prête. Plus d'autres que je vais faire après celle-ci. Donc, voilà. Donc, je récapitule tout le programme. En 2017, il va y avoir des nouveautés qui vont arriver. Donc, dès que le télescope sera arrivé, pour la chaîne Fred L'Astronome, pour faire des observations, tout ça. Pour vous montrer ce que c'est une observation avec un meilleur télescope. Parce que j'en ai déjà un. Mais bon, je pourrais vous faire quelques... Je vais essayer d'ailleurs d'en faire quelques trucs avec... Quelques démonstrations d'observations avec ce sujet déjà. Je m'en servirai pour faire des observations solaires. Ce sujet. L'autre, je m'en servirai pour faire des observations nocturnes. C'est-à-dire le ciel planétaire, profond, tout ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est certainement des vidéos qui arriveront en plus en 2017. Pour celles qui sont prévues chaque semaine. J'essaierai de faire un maximum de vidéos sur les éphémérides. Ce qu'il y a à voir dans le ciel. Et surtout, sur le ciel du printemps qui va bientôt arriver. Donc, au mois de mars. Vous avez déjà une vidéo sur ce qu'il y a à voir du mois de mars. Qui est déjà en ligne. Je note d'ailleurs qu'elle a très bien marché. Je pensais qu'elle ne marcherait pas vraiment. Mais elle a très bien marché. J'en prépare une pour le mois d'avril. Donc, voilà. Et j'en prépare une autre pour le mois de mai. Voilà. Donc, il y aura quelques mois où j'essaierai de mettre une vidéo de plus par semaine. Mais ce n'est pas sûr. Ne vous... Par contre, les vidéos éphémérides, ce n'est pas sûr. Ce qu'il y a à voir dans le ciel du mois d'avril ou du mois de mai, ce n'est pas sûr. Je vous les annonce. Mais ce n'est pas sûr. Ça, par contre, c'est entre guillemets, ce n'est pas sûr. Bon, voilà. Je ne vais pas faire plus long. Ça ne sert pas à grand-chose de faire plus long là-dessus. Voilà. Donc, pour ceux qui se poseraient la question du fond vert, j'ai abandonné l'idée pour le moment. Je vais la reprendre en 2018. Donc, voilà. Parce qu'il n'y a rien qui est prêt pour le fond vert, pour le moment. Il n'y a rien de prêt. Je n'ai pas la place. Je n'ai pas le... Il faut que je range. Voilà. Il faut que je fasse du rangement. Donc, il faut que je garde du temps chaque semaine pour faire du rangement. Donc, une vidéo par semaine, je pense que ça me permettra de pouvoir faire du rangement. Voilà. Donc, je ne fais pas plus long là-dessus, amis astronomes. Je vous dis à salut. À bientôt. On est là ensemble pour très, 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 très longtemps. Donc, voilà. Et que ça déplaise à certaines personnes, aux incultes. Voilà. Parce que ce sont des incultes. Voilà. Malgré que ce soit des cultes, des incultes. Il y en a qui ont compris. Donc, sur ce, amis astronomes... Enfin, les intelligents, ils ont compris. Amis astronomes, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais faire un petit post-cryptone à ces vidéos. S'il y en a vraiment qui ont envie de lutter contre l'inculture. Qui ont envie de mener la guerre que je mène en ce moment contre les gens qui pensent que ce que je dis, c'est des conneries. Que je ne devrais pas dire ça. En fait, je vais balancer carrément de trucs. Il y a des gens qui sont croyants. Alors, de n'importe quelle religion, j'ai eu des commentaires de personnes qui sont juifs. J'ai eu des commentaires de personnes qui sont musulmanes. Et j'ai eu des commentaires de personnes qui sont catholiques. Donc, vous voyez, trois religions principales qui sont touchées. Qui m'ont traité d'affabulateur et qui m'ont dit que j'insultais Dieu. Voilà, que j'insultais Dieu, que j'insultais la religion, que j'insultais tout ça. Je suis non-croyant. Donc, vos histoires de Dieu, machin et tout ça, je m'en tape les couilles. Ça ne me touche même pas. Donc, je lutte contre ces gens-là parce que ces gens-là balancent des non-vérités en commentaire sur ma chaîne. Que j'efface directement, vite et tout ça. Parce que ce sont des incultes. Voilà. Pour moi, un inculte, c'est quelqu'un qui croit que l'univers est similant et qui est créé par un Dieu. Et que la Terre est plate et qu'elle est au centre de l'univers et que tout tourne autour. Ça, pour moi, c'est des incultes. On est en train de retourner il y a, je ne sais pas combien d'années en arrière, mais on est en train de retourner à l'époque des Inquisitions et tout comme ça. Donc, ça, moi, j'ai envie de lutter contre ça. Donc, si vraiment les gens qui regardent ma chaîne, parce que je sais qu'il y en a qui regardent ma chaîne, parce que comment je pourrais avoir plus de 10 000 vues si... Alors, j'ai 10 000 vues sur 143 vidéos. Restons honnêtes. J'ai 10 000 vues sur 143 vidéos. Alors, je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Donc, si vraiment vous voulez lutter contre l'inculture des croyances, parce que c'est des incultes, les croyants. Je suis désolé, pour moi, c'est des incultes, ces croyants. Et tous les croyants, pour moi, ce sont des incultes. Voilà. Donc, luttons contre l'incroyance, luttons contre l'inculture, et luttons pour la science. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Voilà. Mais, de toute façon, je tiens à dire une chose. Même si vous ne mettez pas un maximum de pouces bleus, et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, et même si je perds tous mes abonnés après avoir ce que je viens de dire, après ce que je viens de dire là, je m'en fous, moi, la chaîne, j'ai prévu qu'elle allait durer très, très longtemps. Donc, ça ne changera rien du tout. Voilà. Autant dire, ça ne change rien du tout. OK ? Sur ce, cette fois, je vous dis au revoir, à bientôt, merci, à plus, mettez un maximum de pouces bleus, prenez soin de vous, faites de la science, grâce à la science, l'humanité s'en sortira, l'humanité avancera, et on luttera contre l'inculture. Enfin, vive la science, vive la science, vive la science ! Il n'y a que la science qui dit la vérité. Cher ami astronome, au revoir, mettez l'œil à l'oculaire, il y a plein de choses à voir là-haut, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada